Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Alléluia. Puis le verset 4, 4-5. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impure, car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passent pas sous sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistines. Puis juge chapitre 16, verset 22 à 25, et nous allons sauter pour lire le verset 28. Juge chapitre 16, verset 22 au verset 22 à 25. « Cependant, ses chevères commençaient à croître, des fois qu'il avait été rasé. Or, le bras de Philistines s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à David, leur Dieu, c'est pour se réjouir. Il disait, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils luttent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils furent sortir Samson de la prison, et ils jouent devant eux. Il est placé entre les colombs. Verset 28. Alors, Samson, invoquant l'Éternel, et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, ô Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois, et que dans ce bout, j'étire vengeance de Philistines pour mes deux yeux. » Amen. Oui, je vais lire le livre de Tzot, chapitre 12, le premier verset au deuxième verset. La Bible a dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour le premier de moi, il sera pour vous le premier de moi de l'année. » Je vais recommencer. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. » Alléluia. Est-ce qu'on peut accueillir la main de la parole de Dieu ? Gloire au Seigneur, à Seigneur. Oui, je dis tantôt, et nous parlons d'un nouveau départ. Alléluia. Qui croit au nouveau départ dans sa vie ce soir ? Qui croit que Dieu est capable de lui prendre la visée et de lui lever dans l'indigmatisation plus supérieure ? Qui croit que Dieu est capable de faire un miracle dans sa vie ce soir ? Mais si tu crois assez que je suis en train de dire, écoute-moi bien, parce que cette parole apportera la foi dans ta vie. Et cette foi-là apportera le miracle. Alléluia. Nous parlons d'un nouveau départ. Mais j'ai cherché à savoir c'est quoi, c'est quoi le nouveau ? J'ai compris que lorsque nous parlons d'un nouveau départ, le nouveau vient à la suite des choses anciennes et les remplace. Le nouveau vient à la suite des choses anciennes et les remplace. Voilà pourquoi j'ai compris lorsque Dieu dit « Je remplacerai les années qu'on dévorait les soterelles » parce que Dieu est en place, parce qu'il y a eu l'ancien, Dieu est en place pendant le nouveau. Le nouveau vient remplacer l'ancien. Voilà pourquoi notre édame s'intitule « Un nouveau départ ». Le nouveau, c'est aussi le second, c'est aussi quelque chose de même. Le nouveau, je l'aime bien parce que dans le nouveau, il répond à un désir ancien. Le nouveau répond à un désir ancien. Tu as eu un pensée à réfléchir, à prier, à demander Dieu. Tu as eu un désir dans ton cœur, mais le nouveau vient pour répondre à ta prière, répondre à ta désir, le désir que tu as eu avant. C'est ça le nouveau. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau commencement. Le départ, c'est le fait de partir, de s'en aller. Le départ, c'est aussi un commencement. Tu as eu à faire des choses dans ta vie, mais aujourd'hui, c'est un commencement. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, le départ n'est rien d'autre qu'un commencement. Le départ peut aussi signifier la naissance ou la rénaissance. C'est pourquoi nous avons intitulé ce terme un nouveau départ. Nous avons essayé de cibler quelque chose. J'ai eu à réfléchir, à penser dans ma vie des choses que je fais avec Dieu. Il y a des choses, lorsque tu fais avec l'éternel et que tu as eu la gloire dans ta vie, l'homme s'arrête, l'homme ne cherche pas à faire encore des efforts dans sa vie pour atteindre encore une autre dimension. supérieure. Non, l'homme ne s'est pas dit parce que tu as déjà de courant, tu as déjà été couronné. Mais laisse-moi te dire, l'homme qui attend un nouveau départ, cet homme-là a soif que Dieu puisse faire, refaire et faire encore. Et ce soir, je suis venu te dire que Dieu a fait hier, Dieu fera encore. Et ce qu'il a fait encore, il le fera encore encore. Ce qu'il a fait encore encore, il le fera encore encore encore. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire. Si Dieu l'a agi, aujourd'hui il agira. Si il agit aujourd'hui, demain il agira. C'est pourquoi moi je crois à ce Dieu du nouveau commencement. La Bible parle. Nous avons lu le thème, le livre des juges, on nous parle d'un homme qui s'appelait Samson. Samson aimait une femme stérile, une femme que tout le monde critiquait, une femme que tout le monde s'est moquée, une femme que tout le monde s'est portée, portée du doigt, en disant qu'elle n'a pas d'enfant. Et Samson est sorti de cette femme. La Bible dit que cette femme était stérile, mais elle avait un mari qui s'appelait Manouache. La Bible ne cite même pas son nom, mais la Bible cite sa maladie. Mais le nom de son mari est connu, mais elle, son nom n'est pas connu, mais sa maladie est connu. Peut-être que tu es là, ton nom n'est pas connu, mais sa maladie est connu. Mais laisse-moi te dire, je viens annoncer la fin de cette maladie qui est connue dans ta vie, et le nom de Jésus dans ta vie, c'est soit au nom puissant de Jésus. Manouache était connu, son nom était connu, mais le nom de sa femme n'était pas connu. Mais la maladie que sa femme avait, cette maladie-là était connu. Voilà que la Bible dit, Israël va pécher, vont pécher contre Dieu, Dieu va envoyer Israël contre les Philistins. Dieu va faire en sorte que les Philistins puissent punir Israël. Dieu avait arrêté cela pendant 40 ans. Vous savez, tout ce que Dieu fait, cela est lié à un temps. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, cela est lié à un temps. Même la prophétie de l'Essana dans ta vie est attachée à un temps. Dieu a dit à Ababou, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu dans ta vie, le temps est déjà fixé. La parole de Dieu n'est pas comme un train que tu entends et que tu vois que le temps est supprimé. Non, mais la parole de Dieu ne fait jamais être supprimé. Alléluia. Je voyais que tu allais dire Amen. Bien le métier, Amen, viens. Tu m'as à la même volumine. La parole de Dieu ne fait jamais être supprimé. T'as même que le monde puisse s'élever, s'élever et proclamer des paroles contre toi. La seule parole qui prime au-dessus de toutes les paroles, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh yes. Voilà, Dieu va ordonner, Dieu va faire en sorte que le Philistin puisse frapper, continuer à frapper Israël. Mais lorsque Dieu a fait cela, Dieu avait préparé une solution. Alléluia. Mais lorsque tu traverses le moment difficile, sache qu'il y a une solution derrière. Lorsqu'il n'y a rien qui va dans ta vie, il y a une solution derrière. La solution pour Israël, c'était Samso. La femme était série, mais Dieu va envoyer l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, il n'y a rien d'autre qui est la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament que nous appelons la théophanie. Alléluia. C'est la représentation de Jésus dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas à parer que la femme de Manoach va dire que tu auras un fils. Et ce fils-là, le rasoir, ne passera pas sur sa tête parce que ce fils était relié à la loi des nazis, des naziriens. Les naziriens, ce sont des gens qui n'avaient pas le droit de couper leur chevet. Et la force est Samso où l'onction de Dieu devait se cacher devant les étrées que Samson avait ou qu'est-ce. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Samson était la solution pour Israël. Vous sortez d'Israël et c'est tout qu'il s'était. Mais voilà, après un temps, Samson va devenir grand. Samson va grandir. Il va commencer à faire des choses avec Dieu. ou voilà, le gars des Samson va s'attacher aux filles des philicins. C'est les choses que Dieu avait préparées dans sa prédestination pour sortir d'Israël de là où il s'est trouvé. Mais il y a des choses que Dieu prépare pour toi alors que toi, tu ne vois rien. Il y a un homme dans la Bible, dans l'Église des Aïs 60, cet homme-là était en train de pleurer alors que le miracle de Dieu était déjà là. Dieu va dire à cet homme, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la croix de Dieu s'élève sur toi. Alors que cet homme-là était en train de pleurer. Au moment où tu pleures, la solution est déjà là. Au moment où tu t'es là, on met la solution de Dieu est là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux spirituels et de voir que Dieu a commencé déjà à agir à ta vie. Plus qu'à quand nous pleurons alors que Dieu agit déjà. Il suffit juste de laisser un temps à Dieu de voir ce que Dieu a commencé à faire c'est réaliser sa pompure à ta vie. Samson était le vénégrat. Samson a commencé à frapper les philistins. Les philistins vont chercher un mot de Dieu pour faire tomber Samson. Ces philistins vont se relier avec une femme qu'on appelle Dalila. Cette femme-là était la femme de Samson. Cette femme va chercher à savoir où s'est cachée la force de Samson. Laisse-moi te dire le diable ne touchera pas n'importe où. Le diable touchera là où il y a la boule. Le diable touchera là où il y a la soule. C'est la source de ta bénédiction. Le diable ne peut pas toucher un enfant si toi tu ne tiens pas à cet enfant. Le diable ne pourra pas toucher ton travail si toi tu ne tiens pas à ce travail. Le diable touche là où ça fait mal. Voilà pourquoi le diable a voulu toucher à la vie de Samson. Il a cherché à savoir d'où est née la force de Samson. Voilà Samson va dépoiler sa force. Samson va dire à sa femme que sa force est cachée derrière ses chevets. voilà bien aimé que cette femme va aller voir les philistins et va dire à ses frères les philistins que la force de Samson se cache derrière ses chevets. Cette femme va couper la séstresse de Samson et il va essayer de bouger Samson pour dire Samson les philistins sont là. D'habitude lorsque la femme disait que les philistins étaient là Samson s'élevait et combattait les philistins. Mais ces jours-là Samson s'est lévé et il a dit que la force n'était plus là. Vous savez mais l'Europe est entourée d'ex-prophètes. L'Europe est entourée d'ex-chrétiens. L'Europe est entourée d'ex-pasteurs. Des gens qui hier étaient forts au pays mais voilà qu'aujourd'hui ces hommes-là parlent de la gloire de Dieu au passé. Oh vous savez vous vous faites ça aujourd'hui les jeunes mais moi hier il y a dix ans j'ai faisais ceci il y a dix ans mais encore aujourd'hui que fais-tu ? Mais le passé appartient à l'ennemi le diable. Voilà pourquoi il vous présente à chaque fois le passé. Mais le présent nous appartient le futur appartient à Dieu parce qu'à chaque fois que Dieu nous promet Dieu dit Dieu parle toujours au futur Dieu ne parle au passé parce que ce qui est passé est passé c'est que le diable a fait il vient rélever faire sentir ton passé parce que curieusement les chrétiens d'hier nous parlent toujours du passé mais aujourd'hui nous avons besoin des chrétiens qui nous parlent du présent et du futur des chrétiens qui ont des ambitions qui veulent faire des choses avec Dieu qui veulent aller loin avec l'éternel mais cela est important le diable cherche à toucher là où ça fait mal le diable cherche à toucher là où tu sauras que non là le diable est passé par là mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là lorsque Samson va s'élever Samson va se rendre compte que Dieu n'était plus parce que le chemin représentait l'alliance entre lui et Dieu et cette alliance là ces jours-là l'alliance a été rompue Samson a voulu faire ce qu'il avait l'habitude de faire mais ces jours-là il était incapable de le faire mais le mémoire j'appelle cela l'échec nous tous quand nous sommes là ça nous est déjà arrivé de traverser le moment dur de connaître l'échec dans nos vies mais laisse-moi te dire l'échec c'est l'ennemi d'un nouveau départ parce qu'un homme qui a connu l'échec un homme qui a échoué aura peur de commencer ou de recommencer nous avons toujours peur de faire quelque chose parce que hier tu as échoué tu as peur de rééchoir encore dans ta vie c'est la chance lorsque tu passes ce moment difficile aujourd'hui on peut parler d'un nouveau départ mais toi tu nous parles de ta vie passée toi tu nous parles des erreurs des choses que tu as eu à faire mais tu n'as pas eu à tenir ou aller jusqu'au bout il y en a même qui vont jusqu'au bout pour dire que Dieu n'existe pas pourquoi ? parce que tu as connu des échecs dans ta vie pourquoi ? parce que depuis que tu t'es marié rien ne voit dans ta vie pourquoi tu crois que ta vie est considérée ainsi mais laisse-moi te dire que derrière un problème derrière une maladie derrière une situation il y a une dame d'inspiration mais ta maladie a une dame d'inspiration tes problèmes ont une dame d'inspiration tout ce qui t'arrive aujourd'hui mais la seule personne qui est éternelle c'est Dieu mais ta maladie n'est pas éternelle tes problèmes ne sont pas éternels la chose que tu traverses aujourd'hui n'est pas éternelle celle que Dieu est éternelle dans ta vie mais le message que tu rencontres aujourd'hui est appelé à passer parce que la Bible dit que chaque chose a son temps il y a eu un temps que tu es tombé malade mais c'est le temps d'être guéri parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau départ mais le nouveau départ pour une personne malade c'est la guérison mais le nouveau départ pour une personne qui est tombée et s'est rélevé mais le nouveau départ pour une personne qui n'a pas de travail c'est de trouver un travail mais voilà les samsons n'avaient plus d'EGV et c'est sûrement ils étaient troués mais c'est que les tiens avaient oublié que dans l'EGV il y a la semaine c'est un nouveau pour un commencement et que l'EGV coupé peut aussi repousser et je vais te dire si hier on a coupé l'EGV l'EGV peut être repoussé mais l'EGV repousse toujours et le même temps c'est de parler le ciel avait oublié que les chevets devraient repousser la Bible a dit quelques temps après le chevet des samsons a commencé à croître dans sa vie quelques temps après mais laisse seulement le temps actueux quelques temps après tu verras ce que tu désires quelques temps après le mariage viendra quelques temps après le papier viendra quelques temps après la situation va se poser quelques temps après laisse-moi juste au disant à Dieu d'agir il suffit de laisser le temps à Dieu d'agir mais tu verras c'est que Dieu t'a promis c'est réalisé dans ta vie son son était là mais les chevets poussés petit à petit parce que chaque matin c'est un nouveau départ parce que si Dieu te permet de te réveiller le matin Dieu permet aussi que tu puisses faire un pardon dans ta vie c'est que tu l'as pas fait hier mais si aujourd'hui tu te lèves mais le méfait parce que c'est un nouveau départ dans ta vie et le nouveau départ c'est une loi établie par Dieu de la même manière que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière vit de la même manière que la loi du nouveau commencement existe parce que dans toutes choses il y a le nouveau commencement mais nous devons simplement croire à ce Dieu qui a établi cette loi du nouveau commencement Samson était en prison mais j'ai même commencé à croire mais Samson a tué Seigneur juste pour cette foi mais tu as prié mais juste pour cette foi tu as eu à gêner mais juste pour cette foi oh mais je veux entendre un cœur qui tue au Seigneur Seigneur juste pour cette foi mais tu as traversé des églises mais juste pour cette foi tu as eu à pleurer dans ta vie juste pour cette foi Samson a fait cette prière mais je veux couper c'était la gloire de la première maison mais la gloire de la deuxième maison arrive parce que la vie n'est pas que la gloire de la deuxième maison est aussi supérieure que celle de la première bon la gloire arrive qu'elle est même j'aime connaître ces choses non j'aime connaître ces choses parce que c'est David qui a commencé à parler David a dit un homme qui ne s'assied pas avec le méchant tout ça qui est juste il est comme un âme Jérémie vient rajouter Jérémie dit l'homme qui se confie à l'éternel il est comme un âme dans des peaux d'un courant d'eau mais Jérémie vient conclure en disant c'est si là c'est genre j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu nous recommande nous nous trouve comme étant des arbres mais Jérémie dit c'est si il y a de l'espoir pour un âme lorsqu'il est coupé il le répoussera parce que dans l'âme il y a la loi du nouveau commencement mais même tout ce que tu traverses c'est l'âme qui a été coupé mais l'âme n'a pas été déraciné l'âme a été coupé Jérémie dit un âme à couper répoussera mais même tout ce que tu as connu dans ta vie c'est l'âme à repousser dans ta vie ce n'est que l'âme qui a été coupée ce n'est rien l'âme va repousser c'est ça la loi du nouveau commencement le nouveau commencement existe un jour le son a amené une femme addictère devant Jésus ils ont dit Seigneur cette femme a péché mais qu'est-ce que Christ dira qu'est-ce que c'est lui qui n'a pas péché jette la première paire viens et Jésus va dire va va tes péchés sont pardonnés mais c'était un nouveau commencement pour cette femme des fois dans la vie nous ne croyons pas au nouveau commencement parce que lorsque nous regardons la vie de Lazare Lazare est l'ennemi de Jésus Lazare a dû marcher avec Jésus mais qu'est-ce qui va se passer Lazare va tomber malade et Lazare va mourir Jésus va demander à ses soeurs où l'avez-vous enterré ils vont dire Seigneur viens voir lorsque Jésus-Christ a voulu faire le miracle la sœur de Lazare va dire à Jésus Seigneur il sent déjà mais ton problème sent déjà ta situation sent déjà mais laisse-moi te dire même si ta situation sent déjà mais ta situation n'est pas trop tard pour un nouveau départ dans ta vie car le trop tard c'est un mot qui n'hésite pas dans le vocabulaire de Dieu mais trop tard ce sont les hommes qui parlent du trop tard mais Dieu n'a jamais parlé du trop tard mais trop tard n'hésite pas ce n'est pas encore tard d'elle-même que tu puisses toucher ce que Dieu t'a promis dans ta vie ce n'est pas encore trop tard j'ai vu des femmes j'ai vu des hommes que Dieu a élevés alors qu'elles ont critiqué nous croyons que c'était trop tard mais dans la vie ce n'était pas encore trop tard mais trop tard n'hésitez pas dans le vocabulaire de l'Éternel parce que ce que Dieu dit c'est là et vrai un jour Israël souffrait traversait des moments difficiles en Égypte Dieu m'a appelé Moïse Dieu m'a appelé Aaron Dieu m'a dit à Aaron et à Moïse c'est moi-ci mais les mêmes ce n'était pas au mois de janvier ce n'était pas au mois de février là nous sommes au mois de juin mais Dieu m'a dit à Moïse c'est moi-ci c'est un pour vous le premier mois de l'année mais les mêmes ce n'est pas Dieu qui a établi les douze mois de l'année ce n'est pas Dieu qui a dit que non ça sera janvier février mars non Dieu a créé mais les hommes ont calculé les hommes ont établi le douze mois janvier février mais voilà que ces jours-là là où les hommes ont établi là où les hommes ont parlé là où les hommes ont scellé Dieu m'a dit viens changez les choses mais même si les hommes ont arrêté les choses dans ta vie si les hommes ont scellé les choses dans ta vie laisse-moi te dire ne vous connais pas viens changer les choses dans ta vie les hommes ont déclaré mais c'est toi Dieu m'a déclaré Dieu m'a dit à Moïse ce mois-ci ce sera pour vous le premier mois de l'année mais ce n'était pas le mois de janvier l'année avait déjà commencé tu es là tu as eu affaire un carnet de charge par rapport à l'année 2012 tu as dit au mois de janvier j'aurai ceci au mois de février j'aurai cela mais voilà que tu sois pour moi les gens de joie tu n'as encore rien tu dis même que Dieu t'a trompé non Dieu ne t'a pas trompé Dieu savait qu'il y aurait un jour un progrès